Quand on était jeune, quand on était adolescent, le sida, ce n'était pas encore arrivé. Et quand c'est venu, au début, on n'a pas compris ce qui se passait. Les uns, les autres, on n'a pas compris ce qui se passait. On a continué de vivre comme si de rien n'était. Et on a continué d'avoir des rapports avec les filles comme si de rien n'était. Et puis petit à petit, ça s'est installé et on a vu l'un, l'autre, une amie, tomber malade et mourir de ça. Et quand on a compris ce qui se passait et qu'on a vu comment ça pouvait s'éviter, nous qui avons vu des morts, qui avons connu des morts dans nos familles, ça nous a paru extrêmement important de faire cette sensibilisation. Ça nous a paru extrêmement important de donner aux gens à comprendre comment ça se transmet, comment ça se soigne, parce qu'aujourd'hui ça se soigne, il y a les antirétroviraux qui permettent de vivre avec un statut de séropositivité. Et c'est extrêmement important. On voit aujourd'hui, malheureusement, que dans certains milieux, dans certains endroits, les gens n'y croient pas. Ou c'est encore vécu comme une honte, ou on n'y croit pas, on n'ose pas en parler. Et c'est vraiment dommage parce que les solutions sont là, la prévention, on sait comment la faire. Et c'est notre rôle, à la fois en tant qu'entreprise, mais en tant qu'humain, de partager ce savoir, de partager, de témoigner que nous, on a vu des gens mourir. On sait comment on peut éviter que les gens meurent. Et donc, c'est notre devoir d'aller expliquer à tout un chacun qu'il y a des solutions et que ce n'est pas une honte. Bien sûr, c'est une maladie grave, mais ce n'est pas une honte, ce n'est pas une maladie honteuse. Ça peut prendre tout le monde. Et il faut que chacun sache comment il peut se préserver, comment il peut connaître son statut et comment il peut éviter de contaminer d'autres et de faire d'autres morts. Sous-titrage ST' 501